Alberto, tu as une question d'auditrice. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est Joanne qui nous écrit de Saint-André-d'Argenteuil et puis elle pose la question suivante. Que pensez-vous du reiki? Si nous avons des bonnes intentions et la foi, le reiki est-il bon ou mauvais? Le reiki. Qu'est-ce que le reiki? On ne va pas rentrer dans les détails. C'est une technique d'origine orientale dans laquelle on joue avec des énergies pour pouvoir guérir. C'est quelque chose dans lequel il y a des initiations pour se perfectionner. Alors, le reiki, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, surtout la question, Alberto, c'est si on est chrétien, si on est croyant et si on a de bonnes intentions, est-ce que le reiki est bon? J'aimerais juste dire à Joanne que la foi, c'est super, les bonnes intentions, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ça prend la connaissance. Il faut savoir ce que c'est. Il faut aussi avoir une bonne connaissance, une bonne compréhension de ce que c'est. Oui, voilà. Il prend juste un exemple biblique. Je vais dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18. Dieu parle à son peuple et il dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui ait recours à des techniques occultes ou à la magie. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, personne qui interroge les morts. Quiconque se livre à ses pratiques est en horreur à l'éternel. » Donc, on voit ici que déjà à l'époque, il y avait des techniques occultes, il y avait des moyens de pouvoir guérir, de pouvoir apparemment faire du bien. Mais Dieu dit « N'y touchez pas » parce que derrière ce que vous pratiquez, il y a des entités. D'ailleurs, le mot « entité », on l'utilise dans le Reiki. C'est utilisé dans ce domaine, effectivement. Il y a des entités et Dieu dit « Ces entités-là, elles ne viennent pas de moi, elles ne sont pas de mon côté. » Alors, pour aller plus loin, peut-être pour Joanne, on peut lui recommander de regarder une émission qui est passée récemment sur « Elle est écrite » qui s'appelle « Méfiez-vous des énergies positives ». C'est le témoignage d'une jeune femme qui est passée par le Reiki, qui est chrétienne et qui explique pourquoi elle en est sortie. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vraiment, Joanne, ça vaut la peine d'écouter ce témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada